bonjour à tous les amis aujourd'hui il est 14h51 dimanche 29 septembre qu'est ce que vous voyez là ça a pas rompied et oui aujourd'hui on est dans la quinzaine des rompiers alors je vais peut-être bouger un peu mais je suis un peu au milieu des voies voilà alors bien sûr on va pas rester longtemps je pense que je vais faire une ou trois épisodes sur cette caserne après on changera que en fait cette caserne le problème c'est que voilà les places sont pas très elle est grande mais il manque des bureaux il manque voilà il manque un peu de place voilà alors côté porte une ah ouais désolé ça comme un tout petit peu c'est que ça voilà voilà on a un deux trois quatre véhicules quatre voitures ici on va faire la présentation bien sûr et on va dire après après il y aura un autre youtuber qui va venir qui va mieux expliquer que moi les véhicules à quoi ils servent ou non déjà et à quoi ils servent ici on a une voiture suisse ou alors vient de suisse celle là pourquoi je n'en sais rien c'est une 4x4 et c'est une comment dire une voiture forestier ah pas comme on voit souvent les gardes forestiers là c'est un véhicule de pompier mais forestier voilà alors c'est une toyota 4x4 ça va bien sûr 4x4 comme on dit dans le nom des véhicules alors celui là pourquoi c'est marrant il n'avait pas de nom particulier qu'on pourrait dire je sais pas moi la vl 4x4 ou je sais pas non on n'avait pas de nom bon bref ici bah on connaît tous la fameux vl Non c'est la car za4 et carcar Il y a des jeux avec des véhicules que ce que ça donne voilà la renault vl la plaque voilà mais voilà avec voilà ah oui j'ai protesté les gyros mais voilà vous les connaissez voilà elle c'est vraiment simple comme l'utiliteur en fait ensuite renault trafic en pompiers je savais même pas qu'ils en avaient des véhicules comme ça voilà c'est pour transporter les troubles de pompiers c'est un vtl non un vtp trafic voilà avec un gyro voilà ici alors désolé la couleur rouge s'est transformée en blanc les graphiques ont mal pris le véhicule c'est une jeep et normalement c'est une vie un véhicule de grimpe voilà voilà les vgr imp voilà et ouais le rouge est mal passé dans les graphiques ça voilà c'est je sais pas ensuite on va passer quoi ah bah tu vas commencer par cela que j'avais commencé par le fond en lui ouais je l'ai mal garé bref c'est j'ai eu un petit problème en fait le véhicule a pas trop des trucs graphiques alors ça c'est un mini pc voilà on va monter dedans c'est un vpc voilà véhicule je sais pas trop il y en a que je connais par coeur d'autres voilà là on a un ccf mais en plus petit qui est je crois bien que c'est le c le ccf l voilà qui est vraiment pas mal on peut pas se le cacher ensuite merde j'ai bloqué en train de véhicule ouais oh les gars faut me laisser sortir voilà ensuite on l'a oui au dessus on y reviendra on l'a le beau petit joujou là un bon petit canon je veux dire le luf 60 alors pourquoi 60 j'en sais rien lui c'est un canon à eau qui a été servi pour l'incendie de notre dame bah lui on va pas se mentir hein c'est marqué en plus en gros voilà aéroport de toulouse blanquerne alors lui il vient de toulouse voilà non c'est voilà des noms et lui c'est un tfs g v m a voilà ça c'est pour tout qui est aéroport en plus comme comme il y a une map comme dans cette map il y a un aéroport bon voilà bah lui vous le connaissez grande échelle mobile on va pas s'en cacher il n'y a même pas besoin de monter dans le camion le vtu hein on va pas se mentir aussi on le connaît alors lui j'ai du mal à retenir son nom et le vtu c'est pareil il a été aussi dans paris pour atteindre l'incendie de notre dame c'est le b a e voilà qu'à chaque fois j'ai du mal à retenir le nom même dans quand on fait des missions ça arrive quand on fait des missions de pompiers j'ai du mal à retenir ça tout le monde connaît l'ambule le vsav lui c'est pareil j'ai du mal à retenir le nom le fpt alors non pas gpt mais voilà vous avez compris les petites blagues abrégé pt voilà le camion qui a pété bref lui c'est le petit échelle mobile voilà lui c'est le le pc de commandement attendez pc de commandement voilà plus j'avais raison j'avais un doute mais bref j'avais un tout petit doute mais ça a été lui je sais jamais son nom il est tellement long le ccgc alors me dit me dites pas quoi mais dites le moi dans les commentaires s'il y a des pompiers volontaires ou professionnels dites le moi dans les certains véhicules comme le ccgc à quoi il sert lui c'est le vsr véhicule service pour routiers je crois bien je sais même plus oui c'est ça alors c'est c'est marrant c'est tous la plupart des Renault ou des Stannas ou des Mans c'est marrant les pompiers ils ont la plupart des Renault ou des Stannas ou des Mans c'est marrant je crois qu'il y a pas de Peugeot le FPT un réputé pour les incendies les accidents et c'est tout après s'il y en a d'autres ça va revenir lui c'est c'est marqué très bien sur le côté mais non c'est même pas marqué lui c'est le M A S T E R mais plus exactement le T I B ou le V S R c'est le véhicule d'accident je crois bien bah lui le lui le pareil en bah le le grand frère le F le CCF en plus grand voilà ensuite oula j'étais rentré dans ma cabine ici les petits objets on va c'est le attendez on va voilà en fait je filme son portable alors c'est pas très simple lui c'est le motopompe rechargeur bleu un grande puissance voilà c'est pour l'eau qu'il y a pour couper l'eau ici c'est le canon à mousse et eau aussi qui fait deux ici c'est le pour projeter la mousse plus le liquide pour refroidir et ici bah on l'a le j'ai bouffé son nom le le pas le tacar mais le attendez ça va me revenir attendez je vais les voir directement dedans comment s'il a été mis là oui il y a aussi lui mais on verra plus tard c'est le zodiac voilà voilà et il est pourtant on vous on le voit pas beaucoup mais pourtant le nom est très simple à retenir c'est maintenant on va passer au petit joujou que moi j'adore franchement c'est le voilà le b e e l qui est pas mal bref normalement c'était prévu qu'il s'appelait le dragon mais ils ont changé nom bref voilà il y a pas mal l'hélico de pompier non lui en fait non c'est pas l'hélico de pompier c'est l'hélico de sécurité civile voilà bon moi les amis ça fait déjà 12 minutes je vous ai présenté les véhicules maintenant prochaine vidéo samedi ou dimanche prochain moi je vous dis à plus ciao et je vous laisse regardez le pompier professionnel qui va faire oui en fait cette quinzaine est encore en travaux alors pour descendre ben on est obligé d'aller dans un autre véhicule mais regardez le pompier professionnel qui va faire c'est que il est voilà c'est que le pompier professionnel il est suicidaire bon là j'ai les jambes cassées et tout le bordel voilà là il y a quand même une belle hauteur voilà bon les amis moi je vais vous laisser devant la vue de la cavern mais j'en ai vu une autre où il y a vraiment les bureaux les machins tout oula vraiment tout ah oui là je vous fais montrer l'antenne alors pourquoi qu'est ce qui se passe pourquoi ça bloque oula pourquoi je bloque voilà voilà elle est belle la route oh je peux prendre le vélo mais non c'est pas lui voilà alors en attendant qu'il y a pas un tram je regarde non c'est bon voilà la belle vue bon on va essayer de ne pas voir des choses euh qu'il faut cacher ça à l'arrêt du tram on s'en fout un peu je vois juste la belle carzine voilà bon les amis je vous dis à plus ciao c'est bon